Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important de dire mon nom au cas où certains ne se souviennent plus C'est important de le marteler effectivement Donc Sabrina on est ravis de t'accueillir dans Remets le son en direct sur VL Tu connais évidemment la maison, tu connais évidemment l'équipe Comment ça va Sabri Brou ? Eh bien écoute, Sabrina est très contente d'être là Jusqu'au moment où j'ai fait l'erreur de dire à mon fils d'écouter cette émission D'un seul coup vous dites tous « Non mais le bac c'est naze, ça sert à rien » J'ai dit que c'était une étape et qu'il fallait continuer après Je te remercie, tu viens garder mon fils quand tu veux Alors j'ai le baffa, il n'y a aucun problème Justement ça pourrait peut-être même le sortir de la merde Sabrina ma chérie, je le disais tout à l'heure Tu es animatrice, productrice, inventrice, non tu es animatrice sur VL quoi Depuis bientôt 5 ans avec ton émission hebdomadaire à votre santé 5 ans ? Ça fait 5 ans ? C'est ça ? Juste ça fait un an et demi mon petit chat Ça fait 5 ans que j'ai fait Secret Story si tu veux C'est pas la bonne personne C'est pas elle Je vais y aller en fait Non mais ça fait 5 ans que tu travailles sur VL Non plus mon petit chat, c'est pas grave Ok, retourne quelque chose Il m'a dit, il m'a dit, j'ai bossé toute la nuit sur ta bio Non mais j'étais persuadé qu'on avait eu ce genre de discussion Donc un an et demi à la tête de A votre santé sur VL Donc également chroniqué sur Non Stop People depuis quelques mois Et par-dessus le marché, influenceuse web Alors ma première question, elle est en deux parties La première, est-ce que tu es heureuse ? Et la seconde, où trouves-tu le temps de faire tout ça ? Point d'interrogation Alors je suis très heureuse, c'est marrant A chaque fois que je fais une émission, on me pose cette question Trouves-tu le temps de faire tout ça ? Je crois que je vais simplement te répondre que toi aussi Tu es un artiste passionné et que tu as plusieurs casquettes Oui mais moi je suis sur le point de divorcer, ça n'a rien à voir Oui et pas papa, t'es maman aussi Oui mais je suis maman mais je suis sur le point de divorcer tous les 15 jours aussi Donc il n'y a aucun problème là-dessus Alors justement à votre santé, ton émission sur VL depuis un an et demi Diffusé tous les jeudis de 19h à 20h, c'est ton petit bébé Un petit peu comme cette émission pour moi Qui n'arrête pas de grandir donc depuis les mois, avec les mois qui passent Tu y parles évidemment de santé mais aussi de beauté, de sport et de sexo Est-ce que tu es contente de l'évolution de l'émission ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette émission ? Cette émission c'est vrai que c'est mon bébé Parce qu'on connaît un petit peu mon parcours, le fait que j'ai des problèmes de santé Et j'ai voulu justement monter une émission de santé où on comprenne ce qu'on raconte Et dédramatiser un sujet qui fait peur Et que la santé soit accessible à tous Donc je suis assez fière de ce projet même si ce n'est pas facile Et puis il a fallu aussi trouver une équipe qui me suive Parce que quand vous êtes tout jeune chroniqueur Vous avez plus envie de vous éclater sur des émissions que traiter la santé En l'occurrence j'ai une équipe qui me suit aujourd'hui et qui aime ce qu'ils font Donc c'est un petit peu ma fierté Après j'ai encore plein de choses à apprendre Le métier d'animatrice c'était pas du tout mon domaine Et on ne s'invente pas animateur Il y a beaucoup de travail, j'ai beaucoup de progrès à faire Mais en tout cas je suis très contente du contenu de mon émission et de l'évolution Bravo C'est beau, 20h29, tu émeut déjà l'Assemblée Sabrina on va un petit peu parler évidemment de toi Tu es donc née le 14 mars 1981 Soit 57 jours exactement avant le 10 mai 1981 Jour de l'élection de François Mitterrand, président de la République Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas Voilà, ça n'a aucun intérêt mais ça fait toujours classe De sortir une petite citation Nous non plus on ne t'oublie pas François, il faudra quand même rendre l'argent Depuis toute petite donc Sabrina Tu es attirée par le monde de la télé et des paillettes Et dès l'âge de 3 ans tu participes déjà à de nombreuses émissions de télé et de radio Pour parler du combat dont on parlait brièvement tout à l'heure Que tu mènes depuis toute petite La mucoviscidose Atteinte de cette maladie Tu n'as qu'une seule devise Ce n'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête Donc en fait tu as été une des premières vraiment à ouvrir la voie Et à faire parler de la mucoviscidose Évidemment entre temps il y a eu le drame Grégory Le Marchal C'est compliqué à dire qu'il a aidé Mais enfin vous comprenez ce que je veux dire Il a clairement aidé Il a clairement aidé la cause Alors concrètement comment on fait Comment on se bat contre la mucoviscidose Je veux dire pas soi-même mais pour les autres Est-ce qu'on montre des assauts, est-ce qu'on relaie des informations Est-ce qu'on rend visite aux malades Comment ça se caractérise Alors je ne vais certainement pas plomber l'ambiance de votre émission Parce que tout ça j'en ai fait une force Mais moi ce qui a fait que je me suis battue C'est pour les autres Parce que j'ai assisté à la mort de mes amis très très jeunes Et que pour moi on ne devait pas mourir jeunes Et je me suis dit ma fille Tu as de la chance d'être encore là Donc tu vas te battre pour ceux qui partent Donc se battre au quotidien C'est réaliser tout simplement ce que je fais sans prétention aucune C'est faire ce qu'on aime dans la vie Voyager, rencontrer des belles personnes Aller un petit peu au-delà de ses forces Et jouer un petit peu avec la vie Je le dis concrètement Mais quand on a la force mentale on y arrive Et puis effectivement Parler du combat dans les associations, dans les médias Et puis essayer de donner un petit peu d'espoir Même si je n'aime pas dire ça Parce que pour moi je ne suis personne Et je n'ai aucun exemple à donner Mais donner un petit peu de ma façon de vivre A des enfants malades De toute pathologie du coup Qui ont du mal à faire de leur différence une force Mais c'est véritablement à l'été 2011 que la France entière te découvre La France entière te découvre dans la saison 5 de Secret Story sur TF1 Tu y dévoiles ton secret au bout de quelques semaines à peine Quel est-il ? Je vis avec les poumons d'un autre Secret très très fort et secret vrai C'est vrai que je me demande des fois dans la rue Non sérieux, c'était quoi ton secret secret ? A quel moment je suis glauque pour dire ? Les cicatrices c'est du rimmel C'est un coloriage les gars Comment tu l'as vécu justement Secret Story Et qu'en retiens-tu aujourd'hui ma Sabrina ? Ecoute, je l'ai très très bien vécu Je t'avoue que j'étais un peu rédicente quand on m'a proposé l'aventure Et en fait j'y suis allée, je me suis dit vas-y tu sais quoi Au départ j'ai dit à mes proches reste une semaine, je me casse Et en fait ça a été un petit peu la colonie de vacances Que j'ai jamais eu l'occasion de vivre dans ma vie Surtout que c'était la grande époque Exactement Les quotidiennes tous les jours Je me suis éclatée Je suis très déçue de moi-même Parce qu'en fait j'avais tellement peur de cette image de télé-réalité Qui véhiculait au départ avec Loana qui couche dans la piscine Dans une autre saison, ils s'étaient mariés, etc Donc je m'étais dit que je voulais pas une image comme ça Et du coup j'étais trop sérieuse dans l'aventure Et quand je suis sortie, je me disais Mais ma fille c'est pas toi, toi t'es une déglinguée normalement Donc j'ai juste ce petit regret Au-delà de ça, je suis pas fan de la télé-réalité d'aujourd'hui Mais je regrette pas du tout Secret Story Je suis en très bon terme avec eux Et si c'était à refaire, peut-être différemment Mais je ressigne toujours Donc t'as des nouvelles de la voix régulièrement ? Alors de la voix, je le crois Il est super comme... Dominique Duforest Voilà, dans des molles qui restent très fidèles Donc non, je garde un bon souvenir Elle va régulièrement sur le débrief, Sarah ? Au contraire, moi je trouve que tu dois pas regretter Parce que je trouve que t'avais une super bonne image dans l'émission Et on a gardé tous une bonne image d'une fille joviale, souriante, droite Donc franchement, au contraire, vaut mieux pas en faire trop Parce que même quand on en fait trop, même si c'est un caractère On peut l'être avec nos potes Mais quand c'est à la télé, c'est mal vu, mal perçu Un mot est mal pris Merci c'est un honneur d'avoir été comme ça T'hésite pas, elle est coach de vie Non, non mais c'est très juste Mange pas la salade, prends plutôt une banane Bon, elle est au well Je prends Et donc c'est riche de ces expériences et de tes expériences au sein du monde médical Et face aux nombreuses demandes En 2016, tu décides de lancer les mots de SAB ainsi que ta chaîne YouTube A travers des articles spécifiques et des vidéos Tu nous amènes dans un monde difficile à comprendre On en parlait tout à l'heure, celui de la santé Donc Sabrina, toujours cette idée de partage Et de se sentir plus fort à plusieurs En fait, l'idée des mots de SAB, c'est juste que En France, malheureusement, on colle des étiquettes Et que quoi que je fasse dans ma vie Même si demain, je remplace Emmanuel Macron Comme je sais que tu aimes beaucoup la politique, mon chat Je prends ça comme exemple Je serai aux yeux des gens Qu'est-ce que je leur ai dit à toutes les semaines ? Mais je l'ai dit, moi ! Je serai Sabrina qui a la mucoviscidose Et du coup, je me suis dit Puisque je collerai cette image toute ma vie Je vais aider des gens Du mieux que je peux Parce que je ne peux pas être non plus la copine De tous les malades du monde Parce que c'est très dur à porter, malheureusement Donc du coup, je transmets des histoires Et j'aide autant que je peux Elle a bien raison et surtout, elle a chien Je vous le disais, aujourd'hui, Sabrina Elle est animatrice de A Votre Santé Diffusée tous les jeudis de 19h à 20h sur VL Mais également chronique sur Non-Stop People Et toujours Influenceuse Web Un maximum de bruit pour Sabrina Perron A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app